Et salut ça va ? Oui ça fait un petit moment et je t'avoue que moi aussi ça fait très plaisir de te retrouver dans ce format. Nous sommes le 3 octobre 2020 et voici le 21e épisode des 5 choses à se dire. Les semaines et les mois fit la vitesse grand V alors qu'une unique journée à elle seule déborde d'actualités incroyables, improbables, terribles et importantes offrant la matière à créer un épisode quotidiennement. Non chose impossible, je suis seul à travailler ici et puis je tiens quand même à préserver ma santé mentale. Je dois donc trier, choisir quel sujet aborder, enfin surtout quel sujet ne pas aborder puisqu'ils sont bien plus nombreux. C'est une source de frustration intarissable. Dois-je traiter un sujet hautement important mais qui déjà occupe tout l'espace médiatique ? Ou plutôt dois-je alors ne pas le traiter puisque déjà trop et aller plutôt éclairer des sujets qui me semblent peu médiatisés. C'est terrible un casse-tête. D'ailleurs je remercie celles et ceux qui me soutiennent depuis tout ce temps financièrement sur www.gmail.fr et qui me permettent de vivre cette vie incroyable. Merci. Non mais n'empêche continuez parce que sans vous le travail là n'est pas possible. Aujourd'hui nous allons parler de Mehmet Yalchin, un opposant kurde réfugiés en France que Macron vient d'offrir sur un plateau à Erdogan. Ensuite nous allons parler d'un vieux décret passé en catimini à la rentrée et qui vise les personnels soignants en pleine pandémie. Puis du délit de solidarité ressuscité à Calais par Darmanin. Enfin de l'explosion du déjà conséquent budget du ministère de l'intérieur et pour finir d'une bonne nouvelle comme d'habitude même si c'est très compliqué dans tout ce merdier. Restez donc bien ici jusqu'à la fin et retrouve dans la description de la vidéo les liens, les sources et les marqueurs temps pour mieux naviguer dans la vidéo. T'es prêt ? C'est parti. On commence avec un sujet chaud 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 un peu comme les relations entre la Grèce et Erdogan, entre la France et Erdogan, entre les Kurdes, les Arméniens, les Russes et bref un paquet de monde et Erdogan. Mais ce n'est pas tant là le tout puissant président turc qui nous intéresse mais Mehmet Yalcin, un homme de 40 ans, réfugié en France avec sa femme et ses trois enfants depuis 2006, contraint de fuir la Turquie pour échapper à un procès du fait de son engagement pour les droits des Kurdes. Mehmet Yalcin est donc un opposant politique kurde dans un pays où le président turc s'est octroyé les quasi plein pouvoir et où surtout sont emprisonnés des dizaines de milliers d'opposants politiques kurdes pour la plupart, tous accusés d'avoir des liens avec le parti PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan considéré comme une organisation criminelle, terroriste par la Turquie mais aussi l'Union européenne et la France par ricochet. Ces mêmes kurdes, notamment énormément de femmes, qui étaient pourtant hier applaudis du monde entier pour avoir lutté à mort contre Daesh, notamment à la frontière syrienne. Mais ça c'était avant car le 16 septembre dernier Mehmet Yalcin a été expulsé de France vers Istanbul. Des dizaines de flics surarmés ont été envoyés le cueillir chez lui à 6 heures du matin devant sa femme, ses enfants et sous un silence médiatique de plomb. Macron vient donc d'envoyer à Istanbul un homme menacé de prison, voire de torture et de mort parce que militant kurde et opposant politique. Le président français viole donc le droit français et la convention européenne des droits de l'homme qui s'oppose à extrader ou expulser une personne dans un pays où son intégrité physique est menacée. Et là c'est clairement le cas. Des menaces, c'est justement la caractéristique d'Erdogan qui qualifiait encore il y a peu Macron d'homme en état de mort cérébrale, le traitant d'ambitieux incapable et lui balançant Macron tu n'as pas fini d'avoir des ennuis avec moi, Napoléon de Pacotille. Avant de lui lancer, ne cherchez pas querelle à la Turquie. Quelle est donc la raison de fond qui pousse la France de Macron à livrer sans y être invité un opposant politique à la police d'Erdogan ? Est-ce un acte sacrificiel désespéré pour apaiser les tensions entre les deux hommes d'état ? Ou une offrande de Macron à Erdogan pour qu'il continue de maintenir sur son territoire des millions de personnes exilées ? En tout cas, Emmanuel Macron est fidèle à lui-même, critiquant le président turc devant les caméras et lui livrant ses opposants politiques en catimini. Gerbant. Applaudis puis réprimés, ce n'est pas que réservé aux kurdes combattants Daesh. C'est aussi le sort des soignants français soldats à la guerre contre le coronavirus. Semmé de travailler toujours plus avec toujours moins de moyens, les personnels soignants en hôpitaux publics connaissent cette situation précaire, injustifiable dans un pays riche, depuis des lustres. L'épisode confinement dû au Covid-19 n'a fait qu'exacerber cela. Le gouvernement macroniste les a élevés au rang de héros nationaux, dépeints en véritables soldats sur un front de guerre, appelant la nation toute entière à les applaudir chaque soir à 20h, les décorant de médailles le 14 juillet dernier. Bref, que des actions symboliques. Les soignants exigeant toujours une revalorisation de leur salaire, mais aussi une hausse des moyens humains et matériels pour tout simplement travailler et vivre décemment. Mais la Macronie préfère les applaudissements. Beaucoup moins cher. Le 3 septembre dernier, un vieux décret relatif à la loi de 1986 du gouvernement Fabius a été publié après donc des décennies durant lesquelles les syndicats avaient obtenu son recul. Ce décret prévoyait donc depuis 1986 le licenciement facilité d'un employé d'un hôpital public, donc d'un fonctionnaire hospitalier, à partir du moment où son poste est supprimé. Mais le décret n'a jamais été publié, n'est jamais passé. Résistance des syndicats, on comprend pourquoi. Enfin, jusqu'au 20 septembre 2020, il y a quelques jours, par Olivier Véran, soutenu par la CFDT, qui ont fait vite pour passer ce décret et appliqué dans la foulée en pleine pandémie. Bref, le scandale. Tout le monde a été scandalisé. Moi avec eux. Mais les macronistes sont bien plus malins qu'ils n'y paraissent. Puisqu'avant publication du décret, ils l'ont modifié et retiré le terme de licenciement. Plus question donc de faciliter les licenciements du personnel soignant. Vraiment. En réalité, cette modification est sans impact, puisque déjà dans la loi de 86 est inscrit la possibilité de virer, de licencier un personnel soignant dès lors que son poste est supprimé et qu'il refuse trois offres d'emploi. Chose rare. Présenter donc, comme l'a fait toute la gauche ce dernier jour, ce décret comme facilitant les licenciements, était donc une erreur. Précisément, le texte de ce décret enfin publié, mais modifié depuis sa version initiale. 86 apporte des protections nouvelles aux fonctionnaires hospitaliers dont le poste est supprimé. Empêchant par exemple qu'un fonctionnaire hospitalier se voie proposer un, deux, trois postes inférieurs à son grade. Ce qui était possible jusqu'alors. Je rappelle que les fonctionnaires hospitaliers, les fonctionnaires en général, sont détenteurs non pas de leur poste mais de leur grade, qui est sans cesse en croissance durant toute leur carrière. Néanmoins, attention la subtilité macroniste dont je te parlais tout à l'heure, il y avait forcément une couille dans le potage, tu t'en doutes bien, que ce décret n'est que progressiste et protecteur qu'en façade. Car il prévoit d'accompagner un fonctionnaire vers un emploi privé. Si jamais sa direction est en incapacité de lui proposer un poste dans le public. Ce qui est chose très aisée vu la chute libre des budgets. C'est machiavélique. Étant donné qu'Emmanuel Macron, à l'instar de François Fillon en 2017, n'a jamais caché son ambition de diminution drastique du nombre de fonctionnaires, annonçant vouloir en supprimer 50 000. Ce nouveau décret vient donc, en ce sens, comme la création du nouveau ministère de la transformation de la fonction publique donnée à l'ultralibérale Amélie de Montchalin, dont je te parlais dans l'épisode précédent des 5 choses. La méthode est fourbe, mais l'objectif, lui, est clair. Détruire la fonction publique de l'intérieur et l'état social par tous les moyens pour ensuite tout offrir au marché privé. Même en pleine tempête pandémique et sanitaire, Macron ne perd pas le nord. Comme on dit souvent, le diable se cache dans les détails. C'est une actualité qui est restée confidentielle alors qu'elle aurait dû faire la une partout. Le 10 septembre dernier, un arrêté préfectoral pris par Gérald Darmanin était annoncé pour rendre illégale la distribution de nourriture aux exilés à la rue à Calais, soit environ 1200 personnes en attente de pouvoir migrer vers l'Angleterre. Darmanin, jugeant alors que l'Etat et l'unique association mandatée par ce dernier, remplissaient parfaitement leur mission humanitaire. Ce qui est faux. Les conditions de vie, si on peut encore appeler ça une vie, de ces centaines de personnes sont absolument immondes et indignes de notre pays. Immondes d'abord car la France, qui a une grande responsabilité dans l'organisation du désordre du monde qui pousse des millions de gens à l'exil, est totalement capable d'absorber sans aucun mal économique ou matériel ce flux migratoire. Indigne ensuite car mettre volontairement des humains en danger est contraire aux droits français et à la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » qui est censé guider notre politique. Le 23 septembre dernier, plusieurs députés et la France insoumise ont organisé une action symbolique pour dénoncer cette situation abjecte, sciemment organisée par le gouvernement et qui semble n'émouvoir personne. Résultat, ils ont tous été interpellés par la police et amendés de 135 euros chacun. L'acte même d'interpeller et de verbaliser un citoyen français pour aide et assistance à personnes en danger est illégal. Je le répète, cette arrêtée préfectorale est illégale. Souviens-toi de la décision du conseil constitutionnel en 2018 qui est arrivée à censurer le principe farfelu de délit de solidarité au nom du principe de fraternité, décriminalisant alors à l'époque l'aide des intéressés au séjour irrégulier de personnes exilées. L'agriculteur Cédric Errou étant devenu depuis un symbole de ce combat humaniste. Mais c'était sans compter sur Gérald Darmanat, le tout nouveau premier flic de France, qui alors écrase les valeurs de la République ici, tout en passant son temps à dire les défendre. C'est un peu comme quand il osait dire fin septembre sur France Inter… On n'a pas jamais demandé une carte de presse pour pouvoir être journaliste sur une manifestation. Donc évidemment, il n'y a pas de quiproquo sur le texte que nous avons publié dans ce nouveau maintien de l'ordre, les journalistes ont le droit d'accéder et sont en contact évidemment avec la préfecture de Paris. Et de rester dans les attroupements… Par ailleurs, ils ont le droit de rester dans toutes les manifestations bien évidemment. J'ai compris le malentendu, mais je voudrais vous dire qu'il n'y a évidemment aucune interdiction pour les journalistes de suivre ou d'exiger une carte de presse pour suivre une manifestation. Alors que la réalité documentée est aux antipodes, la police, sous ordre, agresse les reporters de terrain et les journalistes. Leur demande une carte de presse pour passer des barrages. J'en ai fait l'expérience maintes fois. Les maltraitent physiquement. J'ai fini deux fois aux urgences en 100 à Lyon et à Paris. Et d'autres ont subi bien pire. Et surtout alors que Darmanin ose affirmer sur France Inter ça. Les journalistes ont le droit d'accéder et sont en contact évidemment avec la préfecture de Paris. Et de rester dans les attroupements. Par ailleurs, ils ont le droit de rester dans toutes les manifestations bien évidemment. Son texte de loi est pourtant clair et le trahit. Je cite « Dès lors qu'ils sont au cœur d'un attroupement, les journalistes et les membres d'associations doivent, comme n'importe quel citoyen, obtempérer aux injonctions des représentants des forces de l'ordre en se positionnant en dehors des manifestants appelés à se disperser. » A Calais, Gérald Darmanin bafoue le droit français et européen, faisant de la fraternité un délit. Et dans tout le reste du pays, il bafoue la liberté de la presse sans même l'assumer au micro de France Inter. Pire, il ment. Comment rester calme et faire vivre tranquillement une vie démocratique en France dans ces conditions ? C'est impossible. Et il est devenu sérieux de se demander si ce n'est pas là leur objectif. Gérald Darmanin, oui encore lui désolé, qualifie de délinquant ceux qui diffusent les vidéos de violences policières. Du coup, Gégé, premier flic de France, a récemment annoncé sa volonté d'interdire la diffusion d'images à la télé et sur le web. Tu n'iras pas t'inquiéter si subitement je disparais des écrans. Voilà, ça c'est une info gratuite comme ça, bim. Car il y a mieux. Ouais, c'est possible, il y a toujours une marge de progression dans le pire. Le 28 septembre dernier, c'était Noël avant l'heure pour Gérald Darmanin. Le nouveau et déjà célèbre ministre de l'Intérieur, connu pour son sexisme, racisme, homophobie, bref, pour son charme fou, a joui d'une hausse exceptionnelle du budget de son ministère à hauteur d'un milliard d'euros, plus d'un milliard d'euros comparé à l'année précédente. Sur sa page Facebook, il tente de lister tous les nouveaux joujoux qu'il va pouvoir offrir à ses flics pour maintenir la croissance forte de la protection du peuple français sage et docile. Pour ce qui est des autres révoltés et insoumis, paf dans la gueule le LBD. Au passage, dans son post Facebook, GG n'a pas oublié la brosse à reluire pour souligner que Macron avait tenu parole avec une hausse des effectifs plus 1500 policiers plus 500 gendarmes. Bien ridicule quand on sait que Sarkozy a littéralement fait fondre les effectifs des forces de l'ordre entre 2007 et 2012. moins 7000 policiers et moins 6790 gendarmes. Soit presque 14000 agents en moins. Alors 2000 de plus. Et le pompon c'est qu'à l'époque c'était Jean Castex qui était alors le secrétaire général adjoint et Gérald Darmanin le poulain de Sarko. On nous prend pour des cons. Ce manège bien que rouillé semble continuer son tour à tourner tranquillement et les mêmes mafieux à nous dominer. Les gouvernements se succèdent et rien ne change. En même temps il y a la droite et la droite et la droite évidemment. D'ailleurs à ce propos je t'invite à regarder mon précédent épisode de cette émission où je parle du remaniement ministériel qui ne remanie rien. Ce qui est sûr c'est que les budgets alloués aux services publics comme l'éducation nationale, les hôpitaux, les transports ou la nécessaire transition écologique ne cessent de baisser. Et tout ça en pleine pandémie et en totale contradiction avec les propos, les discours tenus par le gouvernement dans les médias. Je le répète tout le temps mais les paroles sont une chose mais seuls les actes comptent véritablement. Alors ici, gonflé de plus d'un milliard d'euros, le budget déjà très haut du ministère de la police dans un contexte politique explosif, répressif où l'on criminalise les reporters, les journalistes, les manifestants et les lanceurs d'alerte, ça ne présage que le pire pour l'avenir proche en France. Et voici enfin l'ordre de la cinquième chose, la good news, la bonne nouvelle qui va comme ça nous remplir de positivité, nous rattraper de justesse alors qu'on songeait sérieusement à se défenestrer. Mais avant, les trois dernières choses bien pourries. Qui oserait se dire insatisfait de la gestion des autoroutes françaises par les géants privés de l'asphalte ? Ça coûte des millions, ça arnaque l'Etat, donc nous, contribuables, et le service est médiocre. Génial, non ? Eh bien notre gouvernement en a trouvé une autre d'idées. Celle de confier la gestion de certaines routes nationales à Vinci et autres effages en échange de la prolongation des concessions autoroutières. Payage partout, justice sociale nulle part. Le secours populaire dénonce une situation inédite depuis la seconde guerre mondiale. 1,3 millions de personnes ont demandé de l'aide, dont la moitié était inconnue de l'association humanitaire. Sous Macron, la croissance est forte, mais pas là où on l'attendait. Et on termine avec cette autre info qui mériterait une vidéo entièrement consacrée. Amnesty International publie fin septembre un rapport basé sur des recherches et enquêtes de terrain qui dénoncent une instrumentalisation de la loi dans le but de réprimer les manifestants depuis deux ans. Un constat sérieux et accablant qui entre en écho avec les nombreuses arrestations préventives et condamnations vagues de manifestants à Paris. Objectif, étouffer l'envie de manifester. Oui, mais de façon républicaine. C'est lourd, n'est-ce pas ? Ce florilège macabre, illustrant comme ça le naufrage français et plus largement occidental. La France sous Macron ressemble toujours plus à un état policier autoritaire. Mais tenu par un gouvernement et un président qui se la joue calme, distingué et souriant devant les caméras. Jusqu'à mentir éhontément, sans sourciller et surtout sans aucun journaliste pour le souligner. J'insiste, je ne noircis pas le tableau, il l'est naturellement. Je mets juste ici, comme d'habitude, en corrélation, les dernières actualités politiques dans le contexte large du cadre français. C'est la réalité, brutale. J'aurais pu te parler d'encore mille choses qui ternissent notre avenir en commun, mais je préfère, comme d'habitude, finir sur une note positive. Cette fois, la bonne nouvelle est l'annonce gouvernementale qui va mettre fin à l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques itinérants et les délifinariums, mais aussi à l'élevage des visons pour leur fourrure. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les animaux qui, rappelons-le, sont des êtres sensibles, tout comme l'être humain, et qu'il est de notre devoir d'éradiquer la souffrance inutile. Alors bravo et félicitations à toutes les personnes humaines, nombreuses dans ces associations et ONG, qui défendent les intérêts de la nature et des animaux, qui sont aussi nos intérêts, finalement, puisque nous cohabitons tous dans le même écosystème. C'est grâce à vous, et non pas au gouvernement, que cette décision a été rendue possible. Une preuve de plus que lorsqu'on est unis, organisés, en association comme en syndicat, la victoire de nouveaux droits, de droits justes, c'est possible. Merci à toi, cher internaute, d'avoir su ma vidéo aujourd'hui. J'espère que tout ce que je t'ai dit t'a plu, t'as intéressé, t'as fait réagir dans les commentaires. Abonne-toi, active la cloche de notification pour les prochaines vidéos, et surtout, va sur www.gmail.fr slash soutenir pour soutenir mon travail librement à partir d'un euro, parce que sans ça, tout ceci est impossible. Merci à toutes les personnes qui le font déjà et à très bientôt parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Générique